Salut tout le monde, c'est Faites le Brasseur. Aujourd'hui, petit vlog spécial sur si vous avez entendu parler dans les journaux ou à la radio ou peut-être même à la télé. Le laboratoire du Brasseur, c'est la microbrasserie qu'on a partie. Si t'es pas au courant, on va voir les derniers podcasts et les derniers vlogs qu'on a fait, les dernières vidéos qu'on a faites. On parle un petit peu du pop et de la micro qui arrive. En grand nombre, vous m'avez demandé de vérifier, de voir la micro, comment ça se passe. Bien, on fait un 2 pour 1 aujourd'hui. On vous parle de la brasse qu'on t'apprend de faire, de la poutine, poutine, ilto, ilo. En réalité, en français, c'est Poutine est un connard. Initiative d'un de mes clients, Yannick, qui brasse avec moi ici et a amené deux de ses amis. Fait qu'on va vous montrer le pub, on va vous montrer la micro et bien sûr la brasse qui va être disponible en canette et enfuie au laboratoire du Brasseur. Si jamais tu veux participer toi aussi, t'as juste à venir nous encourager à acheter la bière parce que tous les profits vont être remis aux citoyens d'Ukraine qui sont dans la misère présentement malgré à cause de la guerre. Et c'est une cause qui me tient à coeur. Si je peux aider un petit peu, ça me fait plaisir. Si toi, t'as une microbrasserie puis tu veux aussi faire le brassin puis donner tes profits aux personnes en difficulté présentement en Ukraine, bien, libre à toi de le faire. Je vous encourage fortement. Plus qu'on est, plus qu'on va faire un gros mouvement, plus qu'on va pouvoir ramasser des sous pour pouvoir les aider. Mais, on s'en va-tu brasser? On commence par Anthropopub puis on vous montre la brasse, comment ça se passe. C'est parti ! 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 C'est parti, Voice ! C'est parti ! Salut, Flo! Salut ! Fait que, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup changé depuis qu'on a changé le système. Le système est exactement le même. On a une nouvelle cuve, celle-ci, qui va être la même chose qu'elle, qu'on a changé. Tout le système est en tracklamp, fait que tu as déjà vu notre système, il y a quelques modifications qu'on a faites. On a nos fermenteurs et nos bright tanks, notre petit lab là-bas dans le coin avec l'ultivé H-mètre et qu'est-ce qu'on a besoin pour fonctionner. Puis, on commence la branche. Aujourd'hui, il est présentement samedi, le 2 mars. Alors non, c'est pas en pression l'avril. Et il est 9h40. On est le 2 avril et non le 2 mars. Il est quand même 9h40. Je me suis couché tard hier, on a un pub. Fait que ça explique bien des affaires. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui va brasser. Pas moi. Vous le savez, c'est tout à moi qui brasse quand même. Mais on va avoir des nouvelles personnes pour nous aider à tout nettoyer notre système. Puis ça, j'aime vraiment ça. D'après moi, ils pensent que le peuple est ouvert. C'est tout le monde à niveau leur produit. À combien de la branche t'as ? Dans la vie, on a une réflexion. Est-ce qu'il y a de ça ? Tu es là, c'est le majeur. T'as des bras, t'as des bras. T'as des bras, t'as des bras. T'as des bras, t'as des bras. Allez-y, allez-y. Ouais, on va faire ça moitié-moitié. Fais mieux de ne pas verser un petit peu plus que ça parce qu'il va avoir une distraction de merde. Ben oui? Oh ben oui! On va te lancer là? Je t'explique une affaire. Oui. Ici on a une sorte de température. Si tu l'accroches la journée de bras, c'est fini. Vous allez éviter ça, c'est 152 au moins. Ah, c'est bon? OK. Quand tu vas verser, si tu verses trop vite, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on va faire des mottons? Ouais. Comme ça, ici. Puis là, on fait juste commencer à m'avoir. Si on continue de verser aussi vite que ça, la marche au complet va être remplie de mottons. Quand tu vas le vider, le plus facile, c'est que tu pars ici de même tranquillement. Puis t'as pas moyen de rosser à mon gole. Fait que perce tranquillement. Tranquille-moi, tranquille-moi, tranquille-moi. T'es vite inquiète. Vas-y. Vas-y. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Ça, c'est la vitesse que tu vas faire. Fait que là, viens-t'en ici, pas tant de même. Vers moi. Vers une sinistre de rond, puis circule vers l'arrière. On les jette un peu. C'est juste à empêcher de faire des grumeaux. Tu peux verser un peu plus vite. On est casté, t'as pas le gole. Soixante et quinze, soixante et dix-huit. Ça dépend de quelle vitesse qu'on verre, ça dépend... Ça dépend des motons qu'on va faire. Fait que en moyenne, moi, je vais le mettre à soixante et douze, à soixante et treize. Fait que tout le temps comme ça, t'as pas le droit d'arriver plus haut, puis tu y vas tranquillement. Il est haut au supervisement. Regarde de toi où il va être. Hey, qu'il y a le cadac. T'as plus de dos. Il y a le cadac, donne ça. Ça va, merci. Faut pas le temps, non? On est pareils là-dessus, non? Habituellement, on a deux, on a deux, on a deux, on a deux. Ben, je trouve ça dans la bouche. J'aime ça diriger, voilà. Ouais, c'est bon. Vu qu'on a besoin d'un fermenteur pour pouvoir mettre notre bière dedans, on a utilisé la marisane qu'il y avait dans celle-là, disponible au laboratoire du croissant. Fait que comme vous pouvez voir ici, ça c'est le pain de l'over qui reste après un flush. Fait que tous les l'over qui étaient sur le côté de la paroi s'est ramassés au fond. Fait qu'il faut tout nettoyer au complet. C'est pour ces raisons-là que quand on a un unitank, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de gazier directement dedans. On est mieux plus tard de changer de fermenteur. C'est triste, là. N'oubliez pas de dévisser votre reclame avant de le mettre. Musique 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 C'est bon. Faites là! Là, si vous avez un même système à la maison, petit conseil! Vous fermez juste la valve ici... ...que s'empêche de ne pas faire plein de dégâts! Faites là! Ouais! Faites! ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. 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 C'est horrible. C'est bon. C'est bon. Léo, regarde comment je fais, là. Rends des photos, Léo, assis-y. Je ne bouge pas. La dextérité, Léo, hein? Sérieux, là? Conseiller syndical, c'est juste pour le show. Moi, je ne te vois travailler. C'est difficile. Faut travailler les autres, hein? C'est difficile, ça travaille. C'est difficile, c'est difficile. Bon, on va regarder comment on nettoyait le châleron parce qu'ils sont déjà partis avec tous les sacs pour les porter au bout d'entre. Hum... Je me demande bien, toute cette dresse-là va aller où? Dans le sac que je t'en ai une minute. T'sais, t'as pas le choix de tout vérifier qu'est-ce que le monde fait. Ils sont là pour t'aider, mais... Ouh! T'as rendu vide! T'as fait que je ne suis pas prêt pour les crans. Ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! J'ai le drapeau dans mon champ, là. Je devrais même le mettre sur l'eau comme Superman. Non mais ça va être propre, c'est le chèdron là. Tu sais quoi qu'on vient de rajouter à mon boucle l'autre? Irish Moss! Tu savais pas? Ça a clarifié la bière! Elle prend toutes les protéines en suspensions et fait 3 idées. C'est une belle description, très très bien inédictée. Ça c'est les protéines en suspensions. Pourquoi elle peut mettre en chest? Avec les tatous on... Check la densité là. Avec les tatous on devrait vraiment essayer de... On se met en face les mains! And I'll did it. On va pas encore. Comment nous raccoules. Je vais fermer les mains... Nicolas, c'est une belle foule. C'est une belle foule! C'est un peu plus carrément. C'est un peu plus carrément. C'est une bonne foule. Donc Whirlpool va donner toute la saveur et les huiles doublons. On est rendu à... 170 et 11... 170 et 10. Fait qu'on va laisser pendant une vingtaine de minutes environ, ce qui est présentement midi 25. Si jamais on voit que la température descend trop vite, ça va juste éteindre le refroidisseur pour continuer à faire le Whirlpool, ça va vite tourner. Réellement, on dit qu'on fait un Whirlpool, mais c'est une mise en upstem qui est de descendre la température pour ne pas brûler les huiles des houdons qui restent en suspension. Où sont où, mes amis? Où sont, mes amis? C'est réglé, on prend le micro, là! Mais oui, ils sont encore à côté au bord. Cheers! Cheers! Puis qu'on m'a trouvé ça après avoir mis beaucoup d'énergie, je pense, sur Facebook pour trouver des commanditaires pour... Ça va vite! Puis combien de temps tu as commencé? Commencé il y a trois semaines. Trois semaines? Le premier, ils ont fait un YouTube Live il y a trois semaines. C'était dans la nuit parce que, bon, avec le décalage horaire... Moi, je ne suis pas resté là. Puis le lendemain de ça, j'ai décidé d'essayer de me lancer et de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a brassé 220 litres, moi, Mathieu et Léo. Oui! Puis là, je suis vraiment content d'avoir une association avec toi, vite! Ça fait, ça fait! Ça fait, pour le monde qui se posait la question, c'est la personne qui a aidé à ce que le projet se réalise. Je l'ai vu passer sur Facebook. Ça a pris quelques... C'est vrai une semaine, à peu près, avant que je suis content. Puis je ne voulais pas m'intégrer dans son projet, je trouvais ça un petit peu plate. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, si vous avez suivi. Puis, par contre, je pense que c'était vraiment le fun. Ça va être offert. Oui, oui, super cool. Puis, on va en faire tout. On va refaire l'encanage, le kegage. Puis on va faire aussi une partie de casques. D'après moi, tu vas venir pour voir une coupe de vie à l'Aigle-Clien. C'est clair, c'est clair. Petit trois semaines, on se revoit. Puis on va vous expliquer plus en détail. Puis on va aussi vous expliquer plus en détail qu'est-ce qui s'est passé, comment ça partit ce projet-là. C'est un petit tease aujourd'hui pour vous montrer un peu la brasse. Les équipements. La bière n'est pas encore disponible. Puis quand ça va sortir, la bière ne sera pas encore disponible. Fait qu'on prend des précommandes. Si on en a plus, on va embrasser juste plus. Fait qu'on se revoit dans la part 2 qui va canner et embouteiller. Oui. Slava Ukraina! Cheers, les boys!